Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 239 et qu'est ce qu'on va faire ? On va commencer la construction de notre barbecue portable, allez c'est parti ! Pour ce projet de barbecue portable je veux utiliser une caisse de munitions acheté à porte de clignancourt pour 10 euros, une grille pour barbecue, du métal étiré, une planche, des pics de brochette et du profilé métallique Je commence donc par retirer le joint d'étanchéité de la caisse de munitions et mesurer la longueur interne de ma caisse que je reporte sur mon profilé Je vais utiliser un morceau de ma grille de barbecue donc je garde une moitié la place sur mon futur barbecue portable et trace ma future grille avec du scotch Et je reproduis le processus avec le métal étiré qui servira de lit pour notre charbon à l'intérieur de notre barbecue portable Direction le balcon pour découper ça avec la meuleuse et un disque de découpe que l'ami Marco m'avait filé Et là je frôle le drame de peu Je maintiens pas bien ma meuleuse et quand le disque attaque la partie verticale du métal le disque se pince et des morceaux volent à droite à gauche Ne pas bien maîtriser la disqueuse avec un disque de découpe est dangereux donc ne faites pas comme moi Je change de disque et prends un appui plus sûr pour finir la découpe et découper la deuxième partie de mon profilé métallique Avant de m'attaquer à la découpe de la grille de barbecue Et découper la plaque de métal étiré aux bonnes dimensions toujours avec ma meuleuse et un disque de découpe Maintenant que les éléments ont été découpés on va pouvoir assembler ça d'abord en plaçant le profilé métallique qui va servir à tenir la grille de métal étiré Je le place en utilisant une cale je le fixe avec des serre-joints et je vais percer la tôle de la boîte et le profilé en même temps Un peu d'huile de coupe, une perceuse, un forêt et un peu de patience avant de refaire exactement la même chose de l'autre côté pour l'autre profilé Je marque les deux profilés et direction le balcon pour un perçage au bon diamètre et un taraudage pour pouvoir y placer des vis Le filetage dans le profilé métallique va permettre de le visser à la boîte qui supportera la plaque de métal étiré sur lesquelles le charbon va venir se placer Et je peux élargir le trou pour faire passer les vis et monter les deux profilés à leur nouvel emplacement dans la boîte de munitions 1er test et ça rentre nickel Maintenant on va s'occuper de la grille qu'on vient tout juste de découper en marquant l'emplacement de chacune des branches Que j'essaye de découper avec mon pseudo Dremel, bon ça marche mais c'est pas très efficace et surtout ça mange mes disques à une vitesse impressionnante Pas vraiment la bonne méthode donc on reviendra dessus plus tard occupons nous des pieds Je me suis créé un template sous illustrator de la forme des pieds et des trous de montage que je découpe et vais utiliser pour découper mes deux pieds J'utilise mon couteau à marquer pour tracer les dimensions et ma scie japonaise pour les découper Chaque pied est composé de trois éléments deux pieds et le support que je découpe en suivant mon gabarit Pour ensuite être collé et vissé pour former le futur pied Fin de la première partie de notre barbecue portable Evidemment il y aura une deuxième partie je vais pas vous mettre la semaine prochaine mais que je vais vous réaliser dans quelques jours Et vous verrez j'ai fait le test le barbecue il marche trop bien il y a encore beaucoup de choses à faire Qu'est ce qu'on a fait aujourd'hui déjà on a pris en main un peu la caisse de munitions on a fait des trous dedans j'ai placé les deux rails pour pouvoir mettre la grille sur lequel les charbons vont arriver Et j'ai commencé à faire les pieds plusieurs remarques déjà un voilà ce qui s'est passé quand j'ai essayé de découper le profilé en elle en métal je tenais pas bien ma meuleuse et il ya des bouts qui sont partis heureusement rien de grave mais petite alerte ça marche super bien quand vous restez bien droit si jamais vous vous écartez un tout petit peu vu que celui-là c'est un c'est un truc qui est vraiment fin il vient se pincer à l'intérieur et craque il ya des bouts qui partent un peu partout à droite à gauche donc faire très attention avec la meuleuse et ça je le savais déjà je peux dire d'autre sur cette construction les pieds comme vous avez peut-être pu le voir j'essaye d'améliorer un tout petit peu la qualité de ma coupe et pour ça j'utilise des outils comme par exemple l'espèce de couteau qui me sert à marquer le trait et je commence à utiliser des des choses comme ça un pointeau machin truc je sais pas comment on dit ça le but est d'essayer d'améliorer un tout petit peu mes traits de coupe et l'emplacement de mes différents trous que dire d'autre je sais pas si c'est une fraise ou un tarot mais le truc pour faire ça va être un tarot tout pour faire le tarot d'âge dans le dans le profilé en elle ça marche très très bien il suffit de trouver le bon diamètre de perçage et ensuite un petit peu d'huile de coupe c'est la première partie bien sûr il y aura une deuxième partie et dans cette deuxième partie il ya encore pas mal de choses à faire mais vous allez voir et surtout après on ira le tester voilà c'est tout pour cette première partie pour l'épisode 239 de la fabrication d'un barbecue portable j'espère que cette vidéo vous aura plu tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description je peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme cyril aime aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cette première partie de la construction du barbecue portable très très vite la deuxième partie et le test c'est l'entrée bientôt en attendant ce prochain épisode faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous c'est l'entrée